Annulation du contrat pour l'achat d'avions bombardiers d'eau, l'inconscience criminelle des dirigeants algériens. C'est un scandale qui restera dans les annales de l'histoire comme étant l'un des démonstrations les plus abjectes de l'irresponsabilité des dirigeants politiques algériens. Ce scandale concerne l'annulation d'un contrat pour l'achat de cette bombardier d'eau à une société espagnole, à la suite d'une brouille avec Madrid après son revirement en faveur de la position marocaine sur le dossier du Sahara occidental. L'annulation de ce contrat survenu le 18 juillet dernier a privé l'Algérie de plusieurs avions indispensables pour la lutte aérienne contre les feux de forêt. Cette décision inconsciente a fragilisé encore davantage notre pays face à la menace très élevée des feux de forêt. La société espagnole PLISA avait prouvé son efficacité lors de l'été tragique de 2021 en Algérie. En coordination avec l'ambassade d'Algérie à Madrid, cette société espagnole avait envoyé un premier avion et du personnel de soutien dans la ville de Béjaïa le 14 août 2021 pour aider à la lutte contre l'incendie. Compte tenu de l'ampleur de l'incident, PLISA avait envoyé ensuite un deuxième avion dans la zone quelques jours plus tard, qui était également immédiatement entré en action. Les deux appareils étaient restés dans notre pays pendant la durée du contrat de location. Pour rappel, la société espagnole PLISA, Planini Solution Aéreas, avait remporté un contrat pour des services d'extinction des incendies de forêt en Algérie. L'expertise de cette société espagnole et ses moyens aériens auraient été d'une grande utilité contre les flammes qui ont carbonisé des forêts mais aussi calcinées habitations et infrastructures dans le pays. La compagnie espagnole PLISA, filiale d'Ernostrom, compagnie aérienne régionale d'Iberia, possède en particulier une flotte de 20 avions Trush 710P, un appareil très maniable dérivé des avions d'épandage agricole et capable d'opérer à pleine charge depuis des pistes de moins de 500 mètres, malgré une capacité d'emport de près de 2,8 tonnes d'eau ou de retardant. Des performances qui permettent en particulier de travailler au cœur des régions arides et montagneuses aux reliefs difficiles et ne comportant pas de points d'eau adaptés aux avions amphibies. L'avionique du Trush 710P est également particulièrement moderne, avec des caméras HD et une capacité de transmission en temps réel des images à un centre opérationnel pour une meilleure coordination des moyens. Après avoir participé à de nombreuses missions en Espagne, ces spécifications ont permis à l'entreprise d'intervenir l'été 2021 en Algérie pour soutenir la lutte contre les incendies géants avec une réactivité étonnante. Moins de 24 heures s'étaient écoulées entre la demande d'intervention à l'agent de PLISA et l'arrivée effective des avions sur le terrain. Une réussite qui a conduit les autorités algériennes à signer un nouvel engagement qui débutera en avril 2022. Après avoir démontré son efficacité en Algérie, l'opérateur espagnol a remporté aussi un nouvel appel d'offres pour un déploiement sur au moins trois années de 120 jours par an au Chili, où l'été s'étend des mois de novembre à mars. Cinq avions ont donc réalisé la traversée de l'Atlantique Sud, soit six minautiques parcourues en 40 heures de vol et seulement cinq étapes. Mais contrairement au Chili qui a pu disposer d'une logistique au plus près des incendies à venir et d'une réactivité accrue, l'Algérie a fait le catastrophique choix de se priver des moyens et de l'expérience précieuse de l'entreprise espagnole PLISA, au nom de certaines considérations politiques étrangères, totalement absurde aux yeux de la population algérienne, abandonnée à son triste sort face au feu de forêt.